Dans cette capsule, cette semaine, on va traiter du problème de l'initialisation des paramètres de notre réseau de neurones. On a vu à date que nos réseaux de neurones peuvent contenir plusieurs dizaines de milliers, parfois dizaines de millions de paramètres. Il faut donc trouver la valeur à laquelle les initialiser avant de débuter l'optimisation, donc l'apprentissage de la tâche à partir de nos données d'entraînement. C'est un aspect qui va parfois passer sous silence ou négligé, mais il est primordial, car en effet, un réseau mal initialisé peut être très difficile, voire même impossible à optimiser. Par exemple, ici, imaginez un réseau très, très simple. J'utilise un poids unique avec une valeur de moins 1 million et commenter la valeur de 1. Si on regarde maintenant la sortie de ce très petit réseau à un seul paramètre, on va voir, on a une sigmoïde, on a l'expression de la sigmoïde ici. On voit que ça va être 1 divisé par 1 plus l'exposant d'une valeur déjà très grande, donc essentiellement la sortie voie 0. Est-ce que c'est problématique? Pas nécessairement. Mais il faut se rappeler aussi qu'on va faire l'apprentissage via un gradient. Notre gradient ici, on le voit, la fonction, le gradient d'une sigmoïde, c'est la sortie de la sigmoïde fois 1 moins 0, 1 moins la sigmoïde. Donc, on avait établi ici que notre sortie va être essentiellement proche de 0, donc le terme ici, 0. Donc, ce terme-là, ça peut simplifier à simplement 1. On va donc avoir une valeur extrêmement faible pour le gradient. Et si j'ai un gradient très faible, ça va être difficile d'apprendre. Donc, ça va être difficile de l'éloigner, par exemple, de le pro W, ça va être difficile de l'éloigner de moins 1 million pour le ramener une valeur peut-être plus raisonnable comme de 10 ou 15 ou 5. L'initialisation des paramètres va avoir plusieurs effets sur notre système. Premièrement, la vitesse à laquelle on va converger lors de l'optimisation. Est-ce qu'on va converger ou non? Aussi, la capacité à généraliser en dehors des exemples d'entraînement. Pourquoi? Parce qu'en général, notre optimisère, on fait des petits pas. Si vous rappelez, on prend le gradient, enfin, qu'on multiplie par le taux d'apprentissage epsilon. Et ce qu'on constate, c'est qu'on va faire cette opération-là un nombre limité de fois. Ce qui fait qu'on reste essentiellement dans le voisinage de notre initialisation. Il faut donc, si notre voisinage est mauvais, notre réseau va mal apprendre. Une façon très, disons, explicite de limiter cet éloignement-là de nos valeurs initiales. C'est en utilisant du early stopping, par exemple, où on va arrêter l'entraînement lorsqu'on se rend compte, par exemple, que la perte de validation commence à augmenter. Il y a deux stratégies dominantes pour l'initialisation des paramètres. La première, c'est lorsqu'on développe une nouvelle architecture, où on a un problème qui est vraiment très différent dans la littérature. Alors là, on va devoir initialiser nos paramètres, je dis ici, à partir de rien. Donc, ça va être une initialisation au hasard. La deuxième façon, c'est lorsqu'on a un réseau, une architecture qui existe déjà, pour un problème qui est similaire au nôtre, par exemple, la reconnaissance de classe dans les images. Ce qu'on va faire, là, on va plutôt prendre une architecture en ligne qui existe, on va la télécharger avec les poids d'un entraînement, par exemple, sur l'Imagineit. Ce qu'on appelle l'initialisation par pré-entraînement. Le pré-entraînement est ainsi l'entraînement, par exemple, sur le jeu de données Imaginette. Si on se rabat sur la première option, c'est-à-dire d'initialiser à partir de rien, on peut commencer, par exemple, à mettre un biais B qui est à zéro. Notez cependant qu'il existe des exceptions pour ce biais. Par exemple, pour la dernière couche, disons qu'on fait de la classification que la dernière couche est une couche de type softmax, on peut peut-être vouloir avoir des biais positifs et la valeur positive va être plus élevée pour les sorties qui correspondent à des classes qui sont plus communes. Par exemple, si je sais que dans l'univers, il y a dix fois plus de roches que de chats, ce que je vais vouloir mettre, c'est un biais plus élevé sur le score correspondant à lire aux roches, comparativement au score de la sortie qui correspond au biais associé à la sortie qui correspond au chat. C'est une façon d'inculquer de la connaissance a priori sur la distribution des classes dans l'univers. Aussi, on peut vouloir mettre un biais légèrement positif pour s'assurer que les relis soient activés. Si vous vous rappelez, si les relis ne sont pas activés, donc c'est la sortie de la relis est zéro, le gradient va être de zéro, donc la relis ne va pas transfert le gradient aux couches inférieures, donc l'apprentissage ne se frappe pas. Aussi, pour une gate, avoir un biais de zéro encore là va favoriser l'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'avoir un biais de 1 va avoir tendance à activer la gate au début pour toutes les images, tous les exemples d'entraînement, de sorte que le gradient se propage à la fois dans le réseau qui est contrôlé par la gate que le réseau qui contrôle lui-même la gate. Si vous vous rappelez, on avait fait l'analyse des gradients la semaine passée. Si on fait donc ce choix d'initialiser à partir de rien, on doit choisir une distribution dans laquelle on va piger les valeurs numériques pour initialiser nos poids. Ça peut être une distribution, par exemple, de type normal ou de type uniforme. Ensuite, on doit choisir les paramètres de cette distribution-là. Les valeurs minimales, maximales pour une distribution uniforme ou la valeur moyenne et l'écart type pour une distribution de type normal. Ensuite, on va échantillonner les poids, les valeurs numériques des poids de ces distributions-là et les appliquer, les mettre dans notre réseau. Pour l'initialisation aléatoire des poids, on va avoir certaines lignes directrices qui ont été faites par des chercheurs. On a donc deux grandes classes ici d'initialisation. L'initialisation de type Gloraux-Xavier ou l'initialisation de type Kaming. Et on voit donc pour deux types de distribution, soit uniforme ou normale. Et on voit ici donc les valeurs à utiliser pour les différents paramètres de la distribution uniforme ici. Et ça va dépendre du nombre d'entrées, nombre de neurones en entrée et du nombre de neurones en sortie. Vous voyez ici, par exemple, A, ça va être 6 visé par le nombre de neurones à l'entrée plus le nombre de neurones en sortie. On fait la racine carrée de ce terme-là. Un peu la même chose ici pour les autres types d'initialisation. Le conseil, donc, l'initialisation de Gloraux-Xavier, c'est pour les activations, si vous avez une activation sigmoïde et tangente. Donc, on va utiliser ces poids-là dans la partie linéaire, donc la préactivation juste avant l'activation. Si vous avez des activations de type relu, on conseille de prendre plutôt une initiation de type Kaming. Si vous êtes intéressé à voir les dérivations de ces différentes équations, j'ai placé plusieurs liens ici dans les articles originaux qui décrivent, dans le fond, les statistiques qui ont été collectées pour pouvoir trouver les distributions qui vont favoriser un bon entraînement, une bonne convergence. Pour PyTorch, l'initialisation par défaut pour les couches linéaires et convolutions, c'est celle-ci. Donc, ça va être une uniforme et ça va dépendre du nombre de neurones d'entrée de notre couche. Pourquoi? Ce n'est pas spécifié, mais bon. On doit présumer que ces valeurs-là fonctionnent quand même relativement bien. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur les différentes fonctions d'initialisation disponibles dans PyTorch, vous avez ici le module torch.nn.init qui contient un certain nombre de fonctions et de méthodes pour pouvoir initialiser vos réseaux à partir d'un nombre varié d'approches. Petite question maintenant pour vous. Qu'est-ce qui se passerait, d'après vous, si je prenais un réseau, disons une couche, avec des poids W et que j'utilisais exactement la même valeur pour tous les poids, disons la valeur K, que se passerait-il, à votre avis, avec ce réseau? Est-ce que ce serait problématique? La réponse, c'est oui. Ce qui va se produire, c'est que dans le fond, tous nos neurones vont être identiques. Et même si je leur présente des exemples d'entraînement que je fais une descente de gradients, le gradient étant identique pour chacun des neurones, ils vont être modifiés de la même manière. Donc, ça ne sera pas possible de briser ces symétries. On va avoir une copie essentiellement du même neurone, on va dupliquer le calcul, mais on n'obtiendra pas de plus de puissance de représentation. C'est important, justement, de briser les symétries et on le fait en pigeant aléatoirement une valeur idéalement unique pour chacun des paramètres de notre réseau. Maintenant, je parlais tout à l'heure d'initiation par préentraînement. L'idée est la suivante. Vous avez ce qu'on appelle le domaine, le domaine source. Le domaine, c'est mon problème, si vous voulez, avec les données, l'environnement dans lequel je collecte les données. Et donc, je vais avoir mes exemples ici, je vais avoir les étiquettes de mon jeu de données. Et ensuite, je vais avoir un réseau de neurones que je peux entraîner ici pour faire une tâche de classification, par exemple, sur ce domaine source-là. Et là, ce qu'on peut se demander, c'est pour un domaine cible, donc le domaine pour lequel je vais faire. Donc, ici, par exemple, disons que c'est Imaginette pour des images. Et maintenant, je vais plutôt m'entraîner à reconnaître des espèces de fleurs à partir des photos des fleurs elles-mêmes. Est-ce que je pourrais, dans le fond, utiliser toute la connaissance d'un réseau qui était entraîné sur Imaginette? Ce qu'on parle, c'est de faire un transfert de domaine de la connaissance, donc de Imaginette vers, par exemple, la classification des fleurs. Et pourquoi on voudrait utiliser un jeu de données source qui est différent d'un domaine cible? C'est parce que souvent, on va avoir seulement une petite quantité de données étiquetées dans notre domaine cible. Peut-être que vous avez étiqueté une centaine, peut-être un millier d'images de fleurs, alors que dans Imaginette, par exemple, l'exercice était fait pour 14 millions d'images et 1000 classes. Donc, clairement, on aimerait pouvoir utiliser ce travail-là qui a été fait sur le domaine source pour nous aider dans notre domaine cible. Donc, comment est-ce qu'on va transférer cette connaissance-là, si vous voulez, ces a priori sur les images naturelles? On va simplement prendre un réseau qui est entraîné, par exemple, sur Imaginette et juste simplement copier les paramètres dans notre nouveau, en fond, c'est une copie. L'architecture doit être la même éventuelle, évidemment. On va simplement copier les poids et ça va être donc notre valeur de départ pour les poids de notre réseau. Et là, on va faire ce qu'on appelle un fine tuning, donc un ajustement fin. On va faire notre entraînement. Donc, on va présenter maintenant notre domaine cible, donc des images de fleurs, par exemple, et on va faire notre entraînement descendant de gradient sur ces nouvelles images-là. Et c'est donc ce qu'on appelle le fine tuning parce que ça va être un ajustement souvent plus fin. Donc, par exemple, on peut utiliser un learning rate qui est plus petit pour ne pas trop défaire les poids qui ont été identifiés lors de l'entraînement sur Imaginette, par exemple. Tout ça fonctionne bien si le domaine source est similaire au domaine cible. Par exemple, des images de fleurs, c'est quand même relativement similaire à des images naturelles qu'on retrouve dans Imaginette. C'est sûr qu'un chien n'est pas parfaitement, n'est pas identique à une fleur, mais vous comprenez que ça comprend des contours, des cercles, des parties oblongues, des parties pointues. Donc, ce genre de connaissances-là va pouvoir être récupérées par un classificateur de fleurs. En résumé, il existe deux stratégies principales pour l'initialisation des poids des réseaux de neurones, soit d'y aller au hasard ou d'y aller par pré-entraînement. Dans le cas de l'initialisation au hasard, c'est parce qu'on fait face à une nouvelle architecture ou un domaine de données qui est complètement différent. Et ce qu'on va donc faire, c'est choisir une distribution, par exemple, une distribution uniforme ou normale ou pliger les valeurs numériques pour initialiser nos poids. Et on va suivre les lignes directrices dans la littérature pour choisir c'est quoi les paramètres, comment configurer ces distributions-là, par exemple, l'écart-type ou la moyenne. Dans le cas du pré-entraînement, on doit avoir accès à un domaine source qui est proche de notre problème à résoudre. Par exemple, pour l'identification visuelle, on va utiliser l'Imaginette. Donc, on va prendre un réseau, une architecture entraînée sur l'Imaginette et on va démarrer un nouvel entraînement à partir des poids trouvés lors de l'entraînement sur le domaine source. Et on va ensuite faire un nouvel entraînement souvent en utilisant une valeur plus faible de taux d'apprentissage.